... Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance sur l'océan et le climat. Cette semaine, je vais continuer à vous parler de la circulation océanique. On va avoir plus de détails à la fois sur l'actuel et sur ce qui s'est passé pendant cette transition post-glaciaire. Alors, tout à fait en préambule du cours de cette année, je vous avais montré des peintures pariétales de Lascaux, que vous connaissez tous. Chauvet et autres, pour vous illustrer la sévérité du climat glaciaire et du climat aussi pendant cette transition. Comme j'y étais cette semaine, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des photos ici de Chauvet. Avec mon équipe, on va travailler sur certains aspects analytiques. J'y étais en début de semaine. Donc vous avez, encore une fois, pour illustrer ceci avec des animaux adaptés au froid, vous avez ici quelques représentations. Un cerf méga-séros tout à fait typique avec sa bosse. Ici, des rennes, avec des cervidés aussi en dessous. Un rhinocéros léneux. Et puis une grotte qui est jonchée d'ossements d'ours. Ici, deux crânes d'ours, une mandibule. Donc c'est des choses que vous avez déjà vues abondamment. Sur Internet, vous pourrez voir de très nombreuses photos bien meilleures que celles-ci. Je les aime bien, je viens de les prendre. Et en même temps, avec leur faible éclairage, elles sont plus représentatives de ce que voyait l'homme préhistorique à l'époque. Mais donc, voilà, une illustration. Toutes ces peintures pariétales, représentations sur les grottes ornées en France et ailleurs, sont vraiment illustratives, montrent en fait cette sévérité du climat. Et encore une fois, pour aller plus avant, pour faire de la paléoclimatologie, on était obligé de travailler avec des indicateurs qui sont moins impressionnants, mais beaucoup plus quantitatifs. Alors, la semaine dernière, j'ai abondamment parlé de la circulation thermoaline ou circulation méridienne de retournements, à la fois pour les bases et en même temps pour les variations récentes. Et j'en ai parlé et je vais y revenir cette semaine. Ce que j'aimerais signaler, en fait, c'est qu'en juin, comme à l'habitude, en fait, je vais organiser mon séminaire sous la forme d'un colloque de séminaires qui va être dédié, justement, à ces problèmes récents de variation, en fait, de la circulation thermoaline ou circulation méridienne de retournement. Donc, le colloque sera en anglais, avec des intervenants qui sont internationaux, à la fois français et évidemment aussi venant d'autres pays, ce qui fait que, bon, pour les besoins de la communication entre les différents partenaires et aussi pour attirer une communauté de chercheurs spécialisées, mais encore une fois, le mandat est aussi de faire des communications tout à fait abordables aussi pour les bases. Et donc, on verra à la fois les aspects de mesures actuelles, de mesures dans le passé de cette circulation méridienne de retournement et cette modélisation et aussi les projections futures de cette circulation et de son impact sur le climat. Bon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vous ai dit en particulier qu'on pouvait la représenter à l'échelle de l'océan mondial. Il y a une difficulté, en fait, de la représentation, de façon simplifiée, imagée, de cette amoc, de cette circulation, cette MOC, ou MOC, Meridional Overturning Circulation, ou circulation thermoaline. Encore une fois, les deux termes ne sont pas très heureux parce qu'elle n'est à la fois ni méridienne ni complètement et uniquement liée à la température et à la salivité. Donc, elle n'est pas complètement thermoaline dans ces mécanismes. Mais, encore une fois, quelque chose qui peut être simplifié sous la forme d'une circulation à très grande échelle, à l'échelle de l'océan mondial, qui connecte, en fait, les couches de surface avec les couches profondes. C'est aussi, via ce phénomène de circulation méridienne de retournement, qu'il y a ventilation, oxygénation, je vous ai montré ça aussi, de l'océan profond. Donc, des représentations qui peuvent différer. Je vous ai aussi signalé, et ça, c'était aussi un des points importants, parce que c'est pour cela qu'on le considère, qu'on va la considérer dans la suite du cours et dans le cours précédent. Cette circulation thermoaline, elle a aussi un rôle thermique dans la machine thermique planétaire. Elle transporte, en fait, beaucoup de chaleur, notamment au niveau de l'Atlantique. On avait vu que du sud vers le nord, elle transportait un pétawatte en permanence, et que ce pétawatte, donc 10 puissance 15 watts, si on freine ou si on diminue cette circulation, ça a un impact sur les températures au-dessus de l'Atlantique et sur tous les continents environnants, notamment sur l'Europe. C'est bien évidemment aussi vrai pour l'atmosphère. Alors, je vous ai aussi brièvement mentionné le fait que, depuis plus d'une décennie, les océanographes ont instrumenté, ont mis des outils, des capteurs, des courants tomètres, des lignes de mouillage pour mesurer, en fait, essayer de mesurer ce courant qui est diffus. Donc, c'est très difficile. En fait, il faut effectivement avoir une base de données avec une section transversale de l'océan Atlantique. Je vous ai parlé de la section la plus ancienne qui est située à 26 degrés nord et qui barre, entre guillemets, la route de cette amoc. Et on a vu qu'apparemment, les données montraient une petite diminution. Il y a encore des débats sur la détection, en fait, d'un changement de la circulation pendant cette période, avec une diminution, mais, encore une fois, aussi une variabilité interannuelle très importante, ce qui fait qu'il y a encore des débats pour savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou si on est déjà dans une influence anthropique. Parce que, encore une fois, le réchauffement des masses d'eau de surface ainsi que les changements de l'hydrologie. J'ai rappelé la semaine dernière le fait qu'il y a évidence, en fait, depuis des décennies, de changements de l'hydrologie, en particulier de la salinité. On a une intensification du cycle hydrologique, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la salinité intertropicale, en particulier pour l'Atlantique, avec une baisse de la salinité à haute latitude, donc un transport d'eau. Et donc ça, ça a tendance à diluer et donc à changer les densités de l'eau de mer. Et les zones de convection, en fait, au nord de l'Atlantique sont effectivement très sensibles à ces changements de densité. Donc les océanographes actualistes dédient effectivement une grande partie de leur effort pour essayer de comprendre, de documenter des changements, parce qu'on s'attend effectivement à avoir des changements de cette circulation mérillienne. Je vous ai aussi dit qu'il y a un autre transect qui a été organisé, qui est situé un peu plus au nord, qui lui, apparemment, pour les derniers presque dix ans, cinq ou sept ans ici, ne montre pas de changements. Ici, il s'agit d'un transect qui barre la mer du Labrador, ainsi qu'une zone atlantique située beaucoup plus au nord que 26 nords. Donc, pour l'instant, il y a encore des débats. On attend, effectivement, il faut avoir une série temporelle beaucoup plus longue pour voir les tendances à laquelle on peut s'attendre à cause de ces changements de l'hydrologie, de la température. Plus on réchauffe les masses d'eau de surface, plus la densité va diminuer, et donc moins il y aura plongée en profondeur. Et bien évidemment, la baisse de la salinité va dans le même sens. Il faut aussi tenir compte du flux d'eau douce, en particulier du Groenland, qui a tendance à va fondre, comme vous le savez. Donc, il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui se superposent et qui vont concourir, justement, à cette baisse de l'AMOC, à cette baisse de la circulation thermoaline, mais, encore une fois, qui est difficile à mesurer parce qu'il faut couvrir une large section en profondeur et spatiale de façon récurrente et, en particulier, s'affranchir avec des séries longues des variations interannuelles ou interdécénales. C'est le même problème que pour la détection des changements de température ici ou là. Il faut des séries longues, malheureusement. Et donc, quelquefois, lorsque les séries instrumentales sont trop courtes, on a, effectivement, du mal à voir des variations qui sont systématiques. Alors, une façon de faire qui est très utile quand on n'a pas suffisamment de données, c'est aussi de voir ce qui se passe dans la modélisation, dans les modèles. Donc, je vous remontre à chaque fois cette planche, en fait, qui résume un petit peu les choses où on a des modèles numériques qui représentent l'atmosphère, l'océan, quelquefois les calottes, de façon paramétrisée, le cycle du carbone, la végétation, et toutes ces composantes numériques, tous ces modèles vont interagir les uns avec les autres et vont pouvoir être perturbés, en particulier lorsqu'on introduit des gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique. Donc, c'est ce qui est fait dans le cadre de tous les exercices d'intercomparaison de modélisation que j'ai mentionnés dans les précédents cours. Et je vous ai... Donc, c'est ces modèles qui peuvent être forcés avec plus ou moins de gaz carbonique parce que la perturbation future dépend effectivement des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et il y a des choses qui sont impondérables. On le voit avec... On l'a vu avec le Covid. On a vu une baisse instantanée des flux de CO2, mais en même temps, c'est reparti plus belle après la fin des confinements. On voit que l'utilisation des fuels fossiles peut être impactée par une guerre. Donc, tout est... Il y a effectivement de grosses incertitudes sur les émissions futures, même si, à l'heure actuelle, il n'y a pas de baisse significative. Il n'y a qu'augmentation annuelle. Comme vous le savez. Alors, avec ces différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, il est possible, en fait, de faire des calculs de température dans le futur et aussi de regarder quelle est l'influence de ces changements de température, des changements de précipitation sur la circulation océanique. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière abondamment de ce que l'on appelle le trou du réchauffement, ce n'est pas très poétique, en Atlantique Nord. Et, en fait, il y a effectivement dans les données instrumentales, dans les données de mesure, on voit très nettement qu'il y a une zone que l'on retrouve ici. Là, il s'agit de modélisation, mais je vous ai montré ça avec les données de mesure pour les derniers 50 ans. Quelle que soit la façon dont on compile les données, on voit qu'il y a un minimum, en fait, de réchauffement, voire un refroidissement dans cette zone de l'Atlantique Nord, située à l'ouest et au sud du Groenland. Donc, une anomalie. Alors, certains l'attribuent directement à un ralentissement de la circulation méridienne amok. D'autres chercheurs sont beaucoup plus dubitatifs, en fait, sur l'attribution à l'amok directement. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, la nébulosité, des changements de flux de chaleur à la fois océanique et atmosphérique. Et pour l'instant, il y a effectivement une controverse pour interpréter finement ce trou du réchauffement de l'Atlantique Nord actuel vu dans les données pour savoir quelle est la composante climatique qui le crée. Dans tous les cas de figure, tout le monde est d'accord, par contre, sur le fait qu'il s'agit d'un phénomène qui est anthropique. C'est-à-dire, c'est effectivement le forçage anthropique, le réchauffement mondial depuis un siècle, qui a comme action et rétroaction une zone qui se réchauffe moins, voire qui ne se réchauffe pas du tout lorsqu'on regarde la tendance sur le siècle. Alors, ce trou du réchauffement, on peut essayer de le regarder dans le futur et effectivement, pratiquement tous les modèles lorsqu'on fait la moyenne. Ici, j'ai juste pris deux diagrammes tirés du dernier rapport du GIEC qui vient d'être compilé. Donc, encore une fois, des intercomparaisons de modélisation avec des dizaines de groupes de modélisation par le monde qui utilisent exactement les mêmes scénarios de gaz à effet de serre dans leur modèle et tout le monde est à peu près d'accord. Donc, on retrouve l'amplification polaire, on retrouve l'amplification du réchauffement sur les continents et on retrouve à chaque fois une bulle qui peut être soit plus froide, soit qui se réchauffe moins. Ici, c'est deux scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste, on va dire, pour les émissions mais dans tous les cas, il y a effectivement un effet qui est indéniable et qui va perdurer dans le futur, qui existe dans les données et qui a toute chance de continuer. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à une baisse de la circulation à MOC ou pas ? Donc, il y a encore débat mais ce qui est indéniable c'est que lorsque l'on regarde parce que tous ces modèles en fait, couple, ce sont des modèles couplés atmosphère-océan ont effectivement, enfin, calculent de façon détaillée des rétroactions sur ce cycle hydrologique et donc, on a accès à des variations de la circulation à MOC, de la circulation thermohaline. Ici, vous avez une compilation encore tirée du dernier rapport du GIEC qui montre en fait les simulations des différents modèles avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont symbolisées par les différentes couleurs et ce qui est représenté ici c'est d'une part les simulations rétrospectives pour le dernier siècle avec une variabilité de la circulation à MOC dans ces différents modèles. Alors ici, il s'agit d'anomalies. En fait, les différents modèles ne sont pas toujours d'accord sur le flux total. On peut en... Il y a certains modèles qui font 15 sphères drop. Je vous ai dit que cette circulation en gros était équivalente à 15 millions de mètres cubes par seconde. 15 ou 20. Mais encore une fois, on peut effectivement reporter, comparer les différentes baisses en exprimant ceci en termes d'anomalies. C'est ce qui a été fait sur ce diagramme pour comparer et faire des moyennes sur différents modèles. Mais en règle générale, les modèles montrent tous une baisse significative de la circulation à MOC avec une baisse de l'ordre de 5 sphères drop, comme vous le voyez ici, ce qui est tout à fait significatif. C'est carrément le tiers ou le quart de cette circulation. Donc ça a forcément un impact si on a un péta-watt transporté en permanence. Si on diminue ça d'un tiers ou d'un quart, ça a forcément un impact très important sur l'atmosphère autour de l'Atlantique Nord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une variabilité. Cette variabilité, ces barres d'erreurs ici, ces incertitudes sont liées à la variabilité entre les différentes modélisations. Mais en règle générale, les modèles sont d'accord sur le fait qu'on va vers une diminution de cette circulation à MOC dans le futur en liaison, en lien avec les perturbations climatiques et hydrologiques en Atlantique Nord et qui ont une répercussion sur le climat de la Terre. Alors ça fait en fait assez longtemps. Là, il s'agit en fait de modèles, les modèles les plus compliqués, des modèles GCM couplant océan-atmosphère de façon détaillée avec des composantes de banquise et autres. Ça fait en fait assez longtemps que des modèles un peu plus simples sont utilisés pour regarder ces fluctuations en fait de la MOC dans le futur, en particulier en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Ici, je vous montre une vue tirée d'un travail qui est plus ancien qui avait été réalisé avec un modèle qui était beaucoup plus simple, un modèle simplifié de représentation de la circulation en deux dimensions et autres qui permettait de faire des calculs beaucoup plus rapides à l'époque où il n'était pas encore possible d'avoir le même détail qu'actuellement. et pour ce qui est représenté en fait sur ces diagrammes, c'est d'une part de façon très simplifiée les perturbations en termes de CO2, en termes de PPM. Ici, ce n'était absolument pas réaliste mais c'était des changements, des perturbations de ce modèle bidimensionnel avec des augmentations de gaz carbonique et puis ensuite une stabilisation dans le temps en fonction du temps qui évolue dans le calcul sur un siècle et avec une stabilisation du gaz carbonique mais encore une fois quand même des changements qui sont réalistes, qui sont du même ordre de grandeur que ce qu'on attend mais le propos était en fait de regarder quelle était la sensibilité de la circulation amoc dans le calcul, quelle était sa valeur en flux exprimée en sphère drop donc là on démarrait avec une circulation normale avec 25 sphère drop peu importe et ce que les auteurs avaient pu mettre en évidence c'est que il y avait une sensibilité on allait forcément vers un réchauffement avec une augmentation des précipitations des flux des fleuves et fonds du Groenland tout cela a été paramétrisé de façon très simplifiée dans le modèle sous la forme d'un flux d'eau douce en fait en Atlantique Nord et pour diminuer la densité des eaux de surface en Atlantique Nord et dans ce cas là et bien suivant l'intensité l'amplitude ou la rapidité et ou la rapidité du phénomène et bien on pouvait soit avoir quelque chose de transitoire puisqu'on revenait on allait vers une stabilisation imposée dans le calcul ou carrément un effondrement il y avait deux cas il y avait lorsque la perturbation avait une ampleur trop importante ou trop rapide et bien le système pouvait basculer vers une circulation océanique sans finalement amoc pratiquement avec un flux voisin de zéro donc c'est quelque chose qui est bon encore une fois pour dans la plupart des cas lorsque la perturbation était suffisamment lente ou suffisamment faible au point de vue amplitude et bien on avait un retour vers l'équilibre de cette circulation thermoaline alors c'est quelque chose qui a été d'une part beaucoup travaillé avec des modèles simples et pendant très longtemps ce comportement avait été attribué justement cet effondrement était attribué justement à la simplicité de ces modèles mais en fait ce qui est il y a beaucoup de groupes en fait de modélisation qui se sont intéressés qui ont complexifié les modèles et à l'heure actuelle pratiquement tous les modèles même les plus compliqués montrent en fait une suggère que le climat de la Terre ou au moins ce qui est représenté dans ces modélisations a finalement deux modes quasi stables un mode avec une circulation méridienne de retournement qui est intense qui est celle que nous connaissons et un mode qui peut arriver avec les mêmes conditions aux limites avec les mêmes forçages un mode carrément sans circulation et alors ça a été étudié dans ces modèles de façon systématique en faisant des perturbations simplifiées des flux d'eau douce en Atlantique Nord c'est ce qui est représenté sur un des diagrammes ici globalement on a l'intensité ce qui est représenté c'est l'intensité en sphère drop de la circulation amoc qui est directement corrélée avec la température en Atlantique Nord et on a une intensité qui va varier qui va diminuer si l'on impose une perturbation hydrologique positive donc un flux d'eau douce important en Atlantique Nord qui va diminuer la densité et qui va ralentir et donc diminuer cette intensité exprimée en sphère drop en millions de mètres cubes par seconde de la circulation thermohaline cette circulation donc le point vert ici représente le climat moderne et ce qui était appliqué c'est une perturbation positive c'est à dire qu'on augmentait de façon artificielle dans ces modèles plus ou moins complexes alors ces différents diagrammes ça c'est un diagramme de principe mais dans ces différents modèles les plus simples ou les plus complexes en fait le comportement était un peu toujours le même c'est un comportement d'hystérésis avec une perturbation hydrologique qui faisait diminuer la circulation thermohaline avec cet ajout d'eau douce en Atlantique Nord jusqu'à un certain point un certain seuil où là le système s'effondre à partir d'un point de bascule ou un point de bifurcation en fait vers un état ou un mode qui n'a plus pratiquement plus de circulation profonde ou une circulation beaucoup plus ralentie et donc ceci évidemment a une très grosse influence sur la température en particulier en Atlantique Nord avec disparition quasiment de ce pétawat qui est transporté en permanence par cette circulation donc un impact thermique qui est aussi très important c'est ce que l'on voit dans ces modélisations donc pendant très longtemps ces diagrammes d'hystérésis ont été étudiés de façon systématique il faut faire beaucoup de calculs ça avait d'abord été étudié avec des modèles simplifiés c'est ce qui est représenté ici ensuite avec des modèles un peu plus un peu plus sophistiqués qui couple l'atmosphère et l'océan mais tous pratiquement montraient une boucle d'hystérésis avec un phénomène de seuil et un effondrement un des points importants aussi c'est ce qui représentait avec le rond le rond on repréhende à chaque fois le climat moderne et ce qui est intéressant c'est de voir que par exemple si on prend ce diagramme qui représentait une intercomparaison entre ces modélisations de la boucle d'hystérésis du flux ici à NADW donc l'eau profonde nord-atlantique quasiment c'est directement l'intensité de la MOC en sphere drop encore une fois en fonction de la perturbation d'eau douce en Atlantique Nord le point ouvert là représente à chaque fois la localisation dans le modèle du climat moderne et ce qui est intéressant c'est que suivant les calculs bon encore une fois les différents modèles n'étaient pas d'accord sont pas d'accord sur l'intensité dans la modélisation de cette circulation à MOC vous voyez que ça varie notablement ici entre les différents modèles mais surtout aussi que la distance par rapport au point de bifurcation du climat moderne variait par exemple ce climat là enfin ce modèle là suggère que on est très loin de on est la situation actuelle est très loin du point de bifurcation alors que d'autres montraient une situation beaucoup plus critique beaucoup plus proche en fait du point de basculement du climat moderne encore une fois des comparaisons qui sont intéressantes qui avaient été pour évoluer vers un mode sans circulation profonde et le mais bon encore une fois une simplification dans les modèles et des choses qui sont imposées de façon tout à fait artificielle alors ça il a fallu attendre en fait quelques années le début des années 2011 2010 et autres et ensuite ça a été reconfirmé par d'autres modèles avant d'avoir vraiment un modèle complet tridimensionnel détaillé GCM couplant océan et atmosphère pour montrer en fait parce qu'aussi il y a des limitations en temps de calcul pour faire ce type d'exercice il faut faire d'énormes de très nombreux calculs pendant assez longtemps et donc ça a attendu assez longtemps avant de montrer le même comportement dans un modèle 3D dans les modèles typiques qui sont utilisés pour les projections climatiques futures donc un premier modèle en 2011 et ensuite confirmation par d'autres exercices avec ce comportement avec boucle d'hystérésis une circulation méridienne de retournement intense de l'ordre de 20 sphères drop et un basculement possible lorsqu'il y a une perturbation qui elle est imposée dans la modélisation c'est à dire que là le calcul il est réaliste pour le couplage océan-atmosphère mais par contre la perturbation qui permet de faire ces calculs d'hystérésis on impose de façon artificielle c'est un forçage qui est imposé à la modélisation alors ce qui est rassurant quand même c'est que pour l'instant c'est un peu aussi un des résumés sur cet aspect du dernier rapport du GIEC c'est que même si tous les modèles montrent une diminution de la circulation méridienne de retournement amoc ou circulation thermohaline dans le futur on l'a vu en moyenne de l'ordre de 5 sphère drop pour le prochain siècle où les modèles n'atteignent pas ces points de bifurcation donc c'est heureux c'est rassurant mais encore une fois il y a encore beaucoup de débats sur l'aspect plus ou moins réaliste en particulier certains ces modèles ne simulent pas de façon systématique les couplages avec la calotte groenlandaise de façon interactive véritablement ou avec l'Antarctique donc il y a encore certains défauts comme je vous l'ai dit il y a à la fois une prise en compte globale numérique de toutes les composantes donc on parle maintenant de modèles systémataires mais en même temps c'est certains il n'y a pas encore de possibilité d'avoir une résolution optimale un calcul sur de très long terme et toutes les composantes interactives en couplage les unes avec les autres de façon réaliste en plus certaines sont forcément paramétrisées de façon un peu empirique donc il y a effectivement encore des défauts dans ces modélisations mais pour l'instant l'aspect rassurant c'est effectivement qu'on ne va pas en tout cas pour le prochain siècle vers un effondrement de cette circulation alors mais encore une fois c'est quelque chose aussi qui peut vous faire penser à un titre de film parce que c'était effectivement la thèse en fait sous-jacente cet effondrement de la circulation thermohaline ou de la circulation amoc c'était effectivement la thèse qui était derrière ce film à grand succès hollywoodien le jour d'après ici c'était deux affiches c'était rigolo parce qu'en France il y avait la tour Eiffel gelée encore une fois ça partait en fait de ces modélisations ultra simplifiées qui étaient disponibles à l'époque et la thèse étant qu'effectivement il y aurait un effondrement alors encore une fois l'exagération sur l'impact sur le niveau marin était totale mais c'est quelque chose qui est encore très étudié dans ces modélisations pour savoir à partir de camps notamment s'il y a perturbations hydriques importantes notamment des calottes de glace le Groenland et aussi influence du flux de fonte en particulier de l'Antarctique de l'Ouest donc il y a encore beaucoup d'incertitudes mais l'aspect assurant c'est pour l'instant pour le prochain siècle on est apparemment tranquille il y a peu de risques d'avoir un effondrement mais par contre c'est cela qui est aussi important c'est qu'on peut étudier ces effondrements de la circulation méridienne en considérant les données du passé c'est ce que je vais vous montrer maintenant et ce qu'on a finalement vu je vous en ai parlé de façon très brève pendant la déglaciation on a certains épisodes de refroidissement transitoire et bien on va voir qu'effectivement dans ce cas là on était dans la situation bon hollywoodienne de défendrement de la circulation thermohaline alors encore une fois l'impact n'est pas du tout ce qui était décrit dans le film mais on va voir que ces événements ont effectivement eu lieu c'est pas une vue de l'esprit ou des biais dans les calculs numériques c'est quelque chose qui a une certaine réalité alors une des difficultés c'est que pour se plonger dans ces données du passé il faut effectivement avoir des indicateurs donc je vous ai parlé d'indicateurs pour reconstituer des paléotempératures on a vu on peut regarder les grottes ornées mais c'est limité au point de vue quantitatif et bien c'est la même chose pour la circulation thermohaline pour pouvoir étudier cette circulation thermohaline il va nous falloir des traceurs et donc une des difficultés c'est que il faut des traceurs qui soient indépendants et quantitatif enfin qualitatif ou au moins semi-quantitatif je vous ai dit que pour l'actuel le carbone 14 permettait de tracer les masses d'eau de l'amoc ça c'est une figure que je vous ai déjà montré qui montre en fait l'âge radiocarbone du CO2 dissous à l'heure actuelle dans les masses d'eau en profondeur donc on voit qu'au sens du C14 du carbone 14 il y a un âge du carbone qui est transporté par des masses d'eau sous forme dissoute sous forme essentiellement d'ion bicarbonate du nord au sud en Atlantique du sud au nord dans l'océan indien et du sud au nord pour l'océan pacifique on a vu que ces processus ils agissent sur des millénaires dans l'océan actuel donc on s'attend à pouvoir utiliser peut-être ce traceur radiocarbone le radiocarbone dans le passé alors une difficulté c'est que le radiocarbone c'est d'abord aussi d'abord et surtout un chronomètre donc dans une archive ancienne le carbone 14 il n'y en a pratiquement plus à cause de la décroissance radioactive c'est ce qui nous sert à dater les archives donc pour pouvoir travailler et utiliser le carbone 14 comme outil de circulation océanique il va falloir avoir une datation indépendante en fait il va falloir travailler sur des archives que l'on va pouvoir dater de façon indépendante du carbone 14 par exemple l'urium thorium par exemple des comptages de la mine et dans ce cas là de voir la déviation du carbone 14 par exemple dans le Pacifique ici il s'agit d'une différence apparente actuelle d'âge entre l'atmosphère et l'océan profond on a pratiquement 2000 ans l'âge du carbone au fond du Pacifique actuellement dissous moderne et bien il a 2000 ans de plus que l'atmosphère c'est un âge qui est fictif puisqu'il s'agit d'une masse d'eau actuelle mais cela correspond finalement au temps de transit entre la dernière fois où cette masse d'eau était en surface en Atlantique Nord pour faire simple lorsqu'elle était en échange avec l'atmosphère au niveau de l'interface océan-atmosphère et le transport pendant tout le transit lié à cette circulation globale à grande échelle donc cette différence d'âge entre la profondeur et l'atmosphère peut évoluer dans le temps c'est ce qu'on voudrait étudier le problème c'est que pour l'étudier ce delta cette différence d'âge il va falloir avoir accès à l'âge de façon indépendante du carbone 14 et dans les archives paléoclimatiques et bien le carbone 14 en particulier lorsque l'on regarde les choses vers 20 000 ans 15 000 ans et bien il a décru à cause de la décroissance radioactive qui est liée à l'âge donc il va falloir trouver une façon de faire encore une fois la façon de faire c'est de comparer les âges vrais de façon indépendante avec l'âge de carbone 14 dans les archives marines à la fois en profondeur et en surface alors il y a d'autres traceurs qui peuvent être utilisés notamment qui sont liés aux isotopes du carbone à un autre isotope notamment le carbone 13 qui lui est un isotope stable alors il y a à peu près 1% de carbone 13 dans le carbone ambiant dans le carbone normal et les certains processus physico-chimiques vont fractionner alors il s'agit de fractionnements cinétiques en particulier le phénomène de photosynthèse va fractionner va pomper essentiellement les plantes avec leur photosynthèse vont plutôt préférentiellement prendre du carbone 12 et laisser le carbone 13 dans l'atmosphère ce qui fait qu'on a un phénomène de fractionnement alors encore une fois tout est le rapport carbone 13 sur carbone 12 va donc être hétérogène dans le cycle du carbone va donc se répartir de façon différente et ça c'est lié en particulier à ce phénomène de fractionnement isotopique par la photosynthèse et ce phénomène il intervient à la fois pour la photosynthèse des plantes terrestres et des plantes marines le plancton le phytoplancton et ce qui est important c'est que cette photosynthèse va fractionner la différence de composition isotopique va être de l'ordre de 2% de l'ordre de 20 pour 1000 on va avoir un déficit en carbone 13 de l'ordre de moins 20 pour 1000 pendant cette photosynthèse et c'est vrai aussi pour le phytoplancton qui va être fractionné de l'ordre de moins 20 pour 1000 lorsqu'il va synthétiser son carbone à partir du CO2 dissous dans l'eau de mer alors de façon encore une fois ces fractionnements isotopiques sont généralement référencés par rapport à des standards le standard pour le carbone 13 pour le rapport carbone 13 qu'on exprime sous la forme d'un delta en pour 1000 parce qu'on regarde des petites variations donc au lieu de travailler sur des pourcents on va travailler sur des pour 1000 donc 2% de fractionnement c'est 20 pour 1000 et le standard qui est utilisé est un standard qui n'est pas directement de l'eau de mer mais qui est issu de l'eau de mer ce qui fait que globalement le CO2 dissous dans l'eau de mer a une composition isotopique de l'ordre de 0 pour 1000 mais par contre le plancton lui va avoir des fractionnements de l'ordre de moins 20 pour 1000 sur les continents comme l'atmosphère est aussi fractionnée à moins 7 pour 1000 et bien la biosphère va être beaucoup plus fractionnée à moins 26 pour 1000 et pendant en fait à cause de ce fractionnement et de ce pompage de carbone en surface par le plancton et bien par effet de bilan le CO2 dissous dans les masses d'eau de surface va avoir un delta C13 qui va être positif puisqu'on pompe du carbone essentiellement en le fractionnant préférentiellement en prenant le carbone 12 et bien de façon par bilan de masse simple le CO2 dissous dans les masses d'eau de surface va être un peu plus lourd va présenter une composition isotopique donc un delta C13 exprimé par cette formule par rapport à un standard qui va être un tout petit peu plus élevé de 1 à 2 pour 1000 alors quand on dit un tout petit peu plus compliqué les spectromètres de masse permettent de mesurer des millième de pour 1000 donc les signaux peuvent être très importants et donc dans les masses d'eau de surface et en profondeur il y a donc une hétérogénéité du delta C13 qui est bien comprise depuis des décennies ici c'est une vue en fait une section de l'Atlantique du nord au sud enfin du sud au nord en fonction de la profondeur de 0 à 5 km avec le delta C13 et ce que l'on voit c'est qu'essentiellement on a en surface comme je viens de vous le dire un maximum qui est lié à cette photosynthèse donc effet de bilan sur le CO2 dissous et en profondeur donc là il s'agit de mesures un peu comme le C14 que je vous ai montré auparavant mesurées dans le CO2 dissous actuel et bien on peut mesurer directement dans le CO2 le delta C13 donc dans les masses d'eau actuelles et on voit que les eaux qui étaient salées et qui plongent en Atlantique Nord qui étaient salées qui étaient aussi très concentrées en oxygène à cause de cette ventilation de surface et cette plongée dans des zones de faible température et bien elles sont caractérisées par un maximum du delta C13 on a des ici donc des valeurs de l'ordre de 1,1 pour 1000 donc il faudra imaginer des milliers de mesures qui ont été mesurées à différentes profondeurs avec des prélèvements avec des bateaux océanographiques et on peut matérialiser les différentes masses d'eau à la fois en Atlantique avec l'eau de fond antarctique l'eau profonde nord-atlantique qui est la composante de retour en profondeur de la circulation thermoaline de cette amoc et c'est quelque chose qui intéresse aussi l'océan global donc par exemple ici il s'agit d'un diagramme aussi d'océnographie chimique actuelle qui reporte les valeurs de delta C13 en fonction de la teneur en oxygène je vous ai montré que l'oxygène la ventilation de l'océan était complètement liée à cette circulation à très grande échelle et bien on voit une corrélation ici il s'agit de centaines de milliers de mesures qui ont été établies où l'on a fait la mesure de l'oxygène dissous exprimé en micromolles par kilo en fonction du delta C13 et on voit une régression enfin une corrélation entre les deux depuis l'Atlantique nord avec des valeurs qui sont élevées de l'ordre de 1 pour 1000 et au cours du transport par la circulation profonde une diminution du delta C13 on va évoluer vers des teneurs qui montent des fractionnements même inférieurs à 0 donc ici on a moins 0,5 donc un fractionnement qui est de l'ordre de 1,5 pour 1000 ce qui est très facile à mesurer c'est 100 fois les barres d'erreur donc on va pouvoir utiliser ces traceurs dans le passé parce qu'il y a des archives où on peut mesurer c'est ça le propos c'est-à-dire que malheureusement on ne peut pas mesurer la dynamique ou la salinité directement on est obligé de prendre des traceurs des indicateurs qui vont nous permettre de reconstituer cette circulation donc effectivement quand on change la circulation on va changer cette corrélation entre le delta C13 suivant les zones géographiques où l'on se place donc là il s'agit d'un diagramme qui compile toutes les mesures qui ont été faites en Atlantique Nord en Atlantique Sud jusqu'à le rouge c'est le Pacifique Central qui monte les valeurs les plus fractionnées les plus âgées donc on a aussi une corrélation entre l'âge carbone 14 et le delta C13 donc c'est un outil qui va nous être utile pour reconstituer dans le passé s'il n'y a pas trop d'autres causes de perturbations un autre outil qui est très utile pour ces reconstitutions de l'AMOC dans le passé est un rapport isotopique des séries de l'uranium alors ici c'est une planche qui résume un peu les choses ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a dans l'eau de mer de l'uranium dissous le temps de résidence de l'uranium dans l'océan il n'y en a pas beaucoup il y en a à peu près 3 microgrammes par litre donc ce n'est pas une source extractive mais c'est à peu près constant le temps de résidence de l'uranium dans l'océan est de l'ordre de 300 000-400 000 ans donc l'uranium est très homogénéisé dans l'océan encore une fois ça dépend de la salinité c'est le rapport en fait uranium sur sodium uranium sur chlore qui est constant mais globalement comme les salinités varient finalement assez peu dans l'océan on a une teneur qui est de l'ordre de 3 microgrammes par litre à peu près partout et ce qu'il faut savoir c'est que cet uranium il est composé essentiellement d'uranium 238 un centième d'uranium 235 et ces deux isotopes sont radioactifs avec des périodes très très longues 4,5 milliards d'années pour l'uranium 238 0,7 milliards d'années pour le 235 et donc il y a des chaînes radioactives ce qu'on appelle les séries de l'uranium qui sont résumées ici pour l'uranium 238 pour l'uranium 235 qui perdent de la masse par radioactivité et qui va évoluer former d'autres radioisotopes en particulier ici le thorium 230 qui fait partie de cette chaîne qui s'arrête au plomb l'autre chaîne toutes les chaînes radioactives il y en a trois en fait 238 235 et 232 qui n'est pas mentionnée parce qu'elle n'est pas utile ici mais vont évoluer vers différents isotopes du plomb mais comme les périodes les plus importantes sont les périodes de départ et bien il y a établissement de ce qu'on appelle un équilibre séculaire c'est-à-dire que la radioactivité de chaque élément de chaque isotope en fait est la même et donc on a sauf s'il y a des changements liés à la solubilité de ces différents éléments chimiques on a un équilibre séculaire qui est lié à cette teneur constante et au fait qu'il y a des croissances radioactives en permanence dans la colonne d'eau parce que cet uranium est homogénéisé alors pourquoi on s'intéresse à ces deux éléments chimiques 230 thorium et protactinium 231 et bien c'est que ces éléments chimiques contrairement à l'uranium sont complètement insolubles sont très insolubles et dès qu'ils vont apparaître ils vont s'accrocher aux particules être balayés être entraînés le terme anglo-saxon c'est scavenged donc on a il va y avoir une rupture justement de cet équilibre ils ne vont pas rester en solution très longtemps ils vont être entraînés notamment par les particules et on va avoir donc des fractionnements dans cette chaîne de radioactives d'équilibre séculaire et ce qu'il faut aussi savoir c'est que le thorium en fait est beaucoup plus insoluble finalement que le protactinium et à cause de cela ça va créer des changements dans le rapport protactinium sur thorium sur thorium 230 donc tout calcul fait à cause des différentes concentrations en uranium 238 235 des périodes et autres on s'attend si l'océan était une flaque d'eau s'il n'y avait pas de transport différentiel si le protactinium et le thorium étaient produits de façon simple et s'alimentaient de façon verticale et bien on devrait avoir un rapport protactinium 231 sur thorium 230 en activité qui serait de l'ordre de 0,09 donc ici vous avez les chiffres qui sont indiqués ici montrent en fait la production de thorium 230 parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été réalisées dans les masses d'eau en Atlantique et dans les autres océans la production totale en fait exprimée ici en microbecquerel par seconde la production totale de 231 qui dépend des concentrations ici de 235 donc on s'attendrait s'il y avait si les choses étaient très simples avec une sédimentation verticale seulement on s'attendrait à avoir un rapport de production constant dans les sédiments or en fait les données océanographiques sur ces isotopes montrent qu'en fait il y a un transport en particulier par les masses d'eau liées à l'eau profonde nord-atlantique et ici ce qui est indiqué il y a des flèches en fait qui indiquent des flux des transports en fait de thorium 230 et de protactinium 231 on voit ici par exemple ça a été estimé à partir de compilation de mesures de ces deux isotopes dans la colonne d'eau on voit que les transports et bien sont très importants mais que le rapport n'est pas du tout de 0,09 en d'autres termes le rapport le protactinium ici qui est représenté avec les flèches en orange a un transport qui est beaucoup plus important il reste beaucoup plus en solution que le thorium qui lui va partir très rapidement vers le fond et donc on s'attend à avoir un transport plus important du protactinium par cette circulation profonde du nord vers le sud donc la branche profonde de la MOC un transport préférentiel du protactinium 231 par rapport au 230 thorium ce qui fait que le rapport protactinium sur thorium va pouvoir être utile dans le passé parce qu'on peut le mesurer on connaît les périodes radioactives donc on peut corriger et on peut avoir accès justement à des changements du transport alors ça peut paraître très compliqué mais finalement c'est un outil comme on va le voir assez utile il y a un autre juste pour je ne vais pas faire le propos n'est pas d'être exhaustif sur tous les traceurs qui sont utilisés mais un traceur qui est effectivement utilisé dans la littérature est fondé sur un autre principe sur d'autres isotopes d'un autre élément ici le néodyme et alors là c'est un autre principe de base qui est utilisé c'est le fait que le rapport néodyme 143 sur 144 dépend en fait du flux des rivières de la composition iséotypique du flux des rivières qui elle-même dépend de l'âge des roches continentales qui sont érodées chimiquement sur les différents continents et de façon un peu fortuite il y a des gradients des différences importantes notamment entre le Pacifique et tous les continents qui bordent l'Atlantique et à cause de cela quand on fait des mesures de ce rapport 143 sur 144 néodyme que l'on exprime les variations sont très petites elles sont exprimées non pas en delta mais en epsilon c'est à dire ici il faut multiplier par 10 puissance 4 c'est pas des pour mille c'est un dixième de pour mille donc les variations sont assez faibles mais la spectrométrie de masse permettant de le faire on peut voir des changements de composition isotopique assez fines et bien on voit ici il s'agit d'une compilation des mesures dans la colonne d'eau actuelle de ce rapport epsilon néodyme exprimé avec différentes valeurs peu importe qui sont représentées avec ce code de couleur avec un gradient très important entre le Pacifique Nord et l'Atlantique Nord et donc on comprend que s'il y a des changements de la circulation qui transporte des masses d'eau depuis l'Atlantique Nord jusqu'au Pacifique si ça ralentit ou si ça augmente et bien on va s'attendre à avoir des changements que l'on va pouvoir étudier dans les sédiments de cette teneur isotopique si on peut la mesurer dans les sédiments marins alors maintenant je vais revenir avec ce préambule sur les outils qu'on va pouvoir utiliser encore une fois ces outils ces indicateurs comme vous le voyez ils ont l'air d'être quand même assez imparfaits c'est à dire que pour l'instant je vous ai arrivé à quantifier en termes de sphère drop on n'en est pas là alors il va falloir comparer avec la modélisation mais c'est vrai à la fois pour le delta C13 pour le néodyme pour le protactinium le carbone 14 en plus on est obligé de corriger avec les âges donc tous ces indicateurs sont on va dire au mieux semi quantitatif voire qualitatif mais le fait d'avoir une correspondance entre ces indicateurs va pouvoir nous permettre d'avancer vers l'étude justement de ces changements de la circulation thermohaline dans le passé alors une des vues que j'ai montrées dans le dernier cours qui était liée à des compilations de changements de températures à l'échelle de la planète je vous ai parlé des derniers détails mais je vous ai aussi décrit une étude que l'on avait réalisée en compilant de façon très simple les changements de températures enfin les températures moyennes de réchauffement post-glaciaire de l'hémisphère nord qui sont indiqués ici en rouge et le changement de température ici dans l'hémisphère non l'hémisphère nord c'est indiqué en bleu et l'hémisphère sud indiqué en rouge je vous avais dit qu'on pouvait directement faire la différence entre le réchauffement précoce dans l'hémisphère nord par rapport au réchauffement qui est beaucoup plus tardif avec des sous-bresseaux avec des transitoires froides dans l'hémisphère nord et on avait vu je vous avais dit que le gradient interhémisphérique la différence entre les deux hémisphères avait une forme de W et que cette forme de W finalement elle est corrélée avec un indicateur avec justement ce protactinium thorium donc qui est représenté ici je vous ai déjà montré ça mais c'était pour repréciser justement l'utilité de ce traceur on a dans des sédiments ici de l'Atlantique nord-ouest une covariation entre ce gradient interhémisphérique et l'intensité de la circulation océanique profonde vue avec ce rapport qui est représenté la tête en bas ici on augmente il y a donc le rapport de production 0,09 ce serait et effectivement le rapport qu'on doit trouver s'il n'y a plus de circulation s'il n'y a plus de transport différentiel lorsque la circulation profonde s'arrête et bien on s'attend à avoir un rapport entre le protactinium et le thorium qui est effectivement le rapport de production parce qu'il est lié à une chute verticale avec les particules et pas de fractionnement entre protactinium et le thorium et par contre une intensité importante de la circulation profonde va entraîner une perte en fait de protactinium 231 par transport et donc on s'attend en Atlantique Nord à avoir des faibles des plus faibles rapports isotopiques protactinium 231 sur 230 c'est effectivement ce que l'on voit on évolue ici de 0,09 valeur de production avec une diminution qui indique une intensité beaucoup plus importante de cette circulation profonde donc ça ça a été établi pour un site au niveau des Bermudes il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été réalisées en Atlantique Nord dont une compilation récente et je vous ai montré sur ce diagramme qui représente alors à chaque fois je montre l'évolution du temps parce que vous allez voir qu'il y a des diagrammes qui évoluent de droite à gauche c'était le dernier et d'autres de gauche à droite donc ici on évolue de droite à gauche donc ce que l'on voit ici c'est compiler à la fois les données du Bermude Arise que j'ai montré juste auparavant et d'autres données pour d'autres sites de l'Atlantique Nord avec des datations parce qu'il faut dans ces archives avoir des datations indépendantes généralement elles sont établies grâce au carbone 14 en fonction du temps on voit une diminution un effondrement on va pratiquement jusqu'au rapport de production de l'ordre de 0,09 pendant la période que on a appelé H1 et je vous dirai pourquoi mais à partir qui globalement démarre vers 18 000 ans pour se terminer vers 14 500 avant le présent et on a une autre transitoire qui correspond à un autre événement DRIAS récent ou Younger DRIAS en anglais donc des événements qui ont l'air d'être cocomitants dans les différents enregistrements mais on voit aussi qu'il y a une certaine dispersion et pour l'instant on ne parle pas encore de quantification ce qu'on sait c'est que pour aller jusqu'à un rapport de production de 0,09 il faut carrément stopper cette circulation thermoaline donc on est bien dans un effondrement comme je vous l'avais indiqué donc ça correspond finalement à cette boucle d'hystérésis on a passé un point de rupture un seuil et un point de bifurcation vers une circulation beaucoup plus faible alors il y a un certain accord un bon accord entre guillemets entre les différents indicateurs il n'est pas parfait dans le détail ici c'est tiré d'une compilation récente une comparaison entre des indicateurs d'une part le fameux rapport protactinium-thorium une courbe qui a été établie aussi en Atlantique Nord de l'epsilon-néodyme où on retrouve des bases-valeurs ici des hautes-valeurs pour le Holocène et le delta C13 qu'on compilait dans plusieurs carottes à la fois en profondeur supérieure à 2 km et inférieure à 2 km donc on retrouve en fait en particulier au-delà de 2 km des minima et alors que pour le Holocène pour la période récente on a des maxima qui sont liés à cette circulation intense comme je vous l'ai dit que l'on voit avec le delta C13 et bien si on arrête cette circulation on va avoir ça va tendre à faire diminuer en particulier pendant cette période de 18 000 ans à 14 500 avant le présent qui est celle qui nous intéresse le plus actuellement et qui est très probablement liée à cet effondrement de la circulation à MOC on a ça c'est un autre indicateur qui est étudié en particulier au niveau du détroit de Floride par une équipe américaine et qui est directement lié à l'intensité du Gulf Stream qui transporte qui participe en fait qui est une qui participe aussi au transport de ces 15 millions de mètres cubes par seconde mais on a vu que le Gulf Stream c'est d'abord un courant marin de surface qui transporte pratiquement 10 fois plus avec des recirculations mais que parmi ce transport enfin dans ce transport il y a aussi cette branche supérieure elle participe au transport du sud vers le nord de ces masses d'eau chaude de la circulation à MOC et donc il est possible bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais de regarder des fluctuations en fait de l'intensité dans cette zone du détroit de Floride où le Gulf Stream est naissant il est possible d'étudier justement des anomalies du delta O18 qui sont liées à la densité et liées à des changements en fait de son intensité donc on a globalement des enregistrements qui signent un peu la même chose de façon qualitative mais bon si on regarde un peu les détails on voit par exemple ici que le néodyme ne remonte pas avant donc clairement les choses sont différentes mais un accord qui est somme toute qualitatif il y a d'autres indicateurs qui sont quelquefois utilisés en particulier je vous ai montré quand on a regardé quand on a considéré le détail un peu océanographique de cette AMOC je vous ai parlé des zones de plongée je vous ai parlé des zones aussi du fait que les masses d'eau profondes qui plongent notamment dans les mers nordiques sont obligées de remonter dans des zones de débordement overflow ou débordement en français au niveau de la ride entre le Groenland et l'Écosse on a plusieurs passages et dans cette zone de passage il est possible d'y mettre des courantomètres pour pouvoir directement mesurer le flux profond je vous l'ai montré et bien dans ces zones en fait de passage au débouché de ces débordements et bien l'AMOC est tellement intense et tellement rapide qu'elle a une influence en fait le courant profond a aussi une influence sur la granulométrie et sur du sédiment va avoir tendance à le perturber et à entraîner plus ou moins de particules fines et donc directement en faisant des études de granulométrie dans ces sédiments il est possible en fait d'avoir un indicateur qualitatif de l'intensité de l'AMOC c'est ce qui a été utilisé par certains chercheurs dans ces zones particulières encore une fois il faut vraiment qu'il y ait une interaction et une vitesse du courant profond suffisante pour pouvoir remobiliser le sédiment et affecter la granulométrie mais ici vous avez tiré d'une étude parmi d'autres sur l'Atlantique Nord toujours les mêmes constantes de temps on a ici une courbe qui représente le delta C13 bintique donc on voit l'événement H1 l'événement Dreyas récent avec des imperfections encore une fois ici on s'effondre vers 18 000 ans et on a une courbe qui montre en fait une forte évolution de la granulométrie avec pendant les événements d'effondrement de la circulation une granulométrie qui baisse c'est à dire que les fines peuvent rester et donc on a un outil qualitatif qui permet de confirmer finalement que ce que l'on voit est bien lié à un flux profond qui va évoluer dans le temps alors quel est le mécanisme responsable au départ de cet effondrement de cette circulation thermohaline à MOC et bien c'est clairement comme je vous l'ai dit c'est une perturbation hydrologique c'est ce que l'on voit dans la modélisation mais d'où vient cette perturbation hydrologique et bien c'est clairement lié aux calottes de glace continentales la Laurentie la calotte phénoscandienne qui ont fondu de façon prépondérante en Atlantique Nord et donc il faut s'intéresser pour essayer de comprendre un peu les choses regarder le niveau marin pendant cette période tout à fait précoce en fait de la déglaciation ici je vous ai déjà montré je vous ai parlé en fait des reconstitutions du niveau marin pendant la dernière transition postglaciaire que l'on peut réaliser à partir de la datation de Corot il y a des phénomènes secondaires qui nécessitent de la modélisation géophysique mais tout calcul fait et bien on trouve une courbe de remontée postglaciaire de l'ordre de 130 mètres avec lorsqu'on regarde un peu les détails on voit qu'entre 21 000 ans qui est l'âge iconique entre guillemets officiel du maximum glaciaire et cette période la période jusqu'à pratiquement 17 000 ans on voit qu'il y a une augmentation du niveau de la mer qui n'est pas très importante qui est de l'ordre mais qui est de l'ordre de plus de 10 mètres de 21 000 ans à 18 000 ans il y a eu pratiquement 10 mètres en fait de niveau marin 10 mètres de niveau marin ça peut paraître peu mais c'est plus gros en fait que le Groenland le Groenland ne représente que 7 mètres donc c'est quand même un flux important d'eau douce qui s'est déversé en Atlantique Nord de façon prépondérante et qui donc a forcément affecté la salinité la densité de l'eau de mer dans cette zone alors donc pour bien faire il faudrait avoir une idée quantitative des sources des différentes calottes de glace phénoscandiennes calottes de glace laurentides d'autres calottes de glace en particulier qui étaient situées plus de nord en particulier une qui était située au niveau de la mer de Barents aussi pour l'hémisphère sud l'Antarctique donc il faudrait avoir une idée quantitative des différents flux au cours du temps pour l'instant on ne l'a pas même si je vous ai montré qu'on arrivait à cartographier au cours du temps l'extension de ces calottes de glace les flux d'eau pour l'instant de façon quantifiée et chiffrée on ne les a pas mais on peut aller regarder des sédiments des archives qui sont localisés directement proches des sources pour essayer de voir des variations des flux d'eau douce liées à ces calottes de glace c'est ce qui a été fait pour les différentes calottes de glace même s'il est très difficile en fait de remonter à des flux d'eau parce qu'en fait ce que l'on aimerait pouvoir faire c'est carrément quantifier le flux des rivières issues de la fonte de ces calottes de glace et les exprimer en sphère drop pour essayer de voir où est-ce qu'elles sont amenées de l'eau douce et comment ça s'est mélangé dans l'océan de surface pour effectivement essayer de le modéliser alors pour l'instant on n'en est pas encore là et on a accès à des informations fragmentaires mais beaucoup de chercheurs ont regardé des sédiments ici ou là pour essayer d'identifier des sources d'eau précoces ici je vous montre tiré d'une étude récente des données en fait qui ont été établies dans le golfe du Mexique avec des indicateurs des mesures en fait qui ont été réalisées sur le delta O18 qui varient en fonction de la salinité parce que pendant la glaciation il y avait une énorme calotte de glace la Laurentide cette calotte de glace elle était composée d'eau très fractionnée à cause du transport atmosphérique l'eau dans les calottes de glace a une composition isotopique très déficitaire en oxygène 18 et donc le flux de rivière avait une composition isotopique très grasse en delta O18 et donc comme ici la représentation est avec un axe négatif ici on évolue de moins 4 à 2 quand on ajoute de l'eau de fonte de glaciers ou de calottes de glace on s'attend à avoir un maximum sur ce type de courbe qui est représenté en fait à l'envers donc ce qui a été fait en fait c'est de récupérer pas très loin de l'embouchure du Mississippi donc au sud de la calotte Laurentide des sédiments et d'étudier de bien les dater ici il s'agit de tous les petits triangles montrent les datations qui ont été réalisées pour avoir une échelle temporelle sur la série temporelle et des fluctuations du delta O18 mesurées dans différents foraminifères planctoniques peu importe et toutes ces anomalies en fait signent le flux lié à la calotte Laurentide mais ce qu'il faut voir en fait dans ce diagramme c'est qu'il y a effectivement un flux qui est très précoce qui intervient pratiquement à 18 000 ans on commence à avoir un flux d'eau douce qui provient de la fonte de la calotte Laurentide via le Mississippi alors encore une fois il y avait d'autres fuites vers l'Atlantique comme on va le voir mais déjà on a la preuve en fait qu'il y a eu fonte assez précoce dans ces zones alors avec mon équipe on a travaillé nous au niveau des calottes de glace du nord de l'Europe ici ce que l'on a fait en fait c'était de regarder en ayant prélevé en fait une carotte de sédiments dans le golfe de Gascogne les fluctuations en fait du flux du fleuve Manche parce que encore une fois pendant la glaciation le niveau de la mer était de 130 mètres plus bas donc la Manche était en fait exondée était occupée par un fleuve un énorme fleuve qui est très bien cartographié par géophysique alors c'est ce qui est rappelé ici sur cette carte en fait vous avez le circuit hydrologique en fait du fleuve Manche qui a été très bien étudié par les géologues avec des méthodes géophysiques et ce fleuve Manche pendant la glaciation donc le niveau de la mer était situé ici c'est ce qui est représenté avec la ligne pointillée vous avez le trait de côte approximatif à 21 000 ans avant le présent et bien ce fleuve Manche en fait drainait l'eau de la Tamise l'eau de la Somme l'eau de la Seine l'eau du Rhin de la Meuse et d'autres encore et en provenance en fait de la fonte des calottes de glace qui étaient situées sur les îles britanniques et une partie venant de l'ouest de la partie ouest de la calotte phénoscandienne avec alors encore une fois il y a des détails sur ce qui s'est passé au nord au niveau de la mer du Nord qui sont encore à creuser mais il est indénial en fait qu'une grande partie de ce flux de fonte venant de la calotte phénoscandienne est partie vers le fleuve Manche et donc ce qu'on a essayé de faire c'était de retrouver ça dans des archives marines au niveau du golfe de Gascogne et pour ce faire on a étudié différents indicateurs et notamment on a utilisé un indicateur un index alors je ne vous en ai pas encore parlé je vous ai parlé des tétraéthères GDGT comme outils de paléotempérature on peut il y a différents types de molécules qui peuvent être synthétisées soit par des bactéries soit par des archées bactéries sur le continent et archées dans la colonne d'eau et en faisant les rapports des rapports moléculaires on peut avoir accès à un index que l'on appelle l'index BIT et cet index qui varie entre 0 et 1 est en fait un index de mélange entre un flux venant du continent par rapport à un flux venant de l'océan et donc cet index varie de 0 à 1 il est qualitatif mais il peut nous servir en fait d'indicateur de flux de rivière de flux du fleuve c'est ce que nous avons fait c'est ce qui est utilisé en fait ça a été calibré sur des fleuves je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui a été important et un résultat que nous avons publié il y a déjà quelques temps c'est qu'on a pu montrer avec cet indicateur BIT le BIT index qu'il y avait une activation très précoce du fleuve Manche pendant la déglaciation c'est ce qui est résumé en fait sur ces panneaux ici vous avez un panneau qui représente au cours du temps avec beaucoup de datations carbone 14 qui permettent de reconstituer et d'avoir une chronologie fine des fluctuations en fait de l'indicateur BIT au cours du temps avec un maximum qui est situé vers 18 000 ans 17 000 ans donc un flux de rivière un flux de fleuve Manche très important pendant cette période mais qui commence pratiquement dès 20 000 ans dès 21 000 ans dès le début de la déglaciation on voit que il y a eu effectivement réactivation du fleuve Manche de façon colossale parce que pour faire évoluer le rapport BIT de pratiquement 0 jusqu'à une valeur de l'ordre de 0,6 il faut effectivement un flux qualitativement très important de fleuve alors pour mémoire ici ce qui est représenté aussi c'est l'évolution du niveau de la mer pendant la même période il y a d'autres indicateurs dans les sédiments on a des restes d'algues d'eau douce qui proviennent du continent exactement dans les mêmes sédiments on a d'autres indicateurs encore mais vraiment une mise en évidence tout à fait nette d'un flux des fleuves lié à la fonte de la phénoscandie de la calotte phénoscandienne très précoce à partir de 20 000 ans et avec un maximum vers 17 000 18 000 ans ce qui a forcément eu un impact hydrologique sur l'Atlantique Nord alors de façon plus indirecte sur l'Atlantique Nord mais encore une fois intéressant on a aussi travaillé avec mon équipe il s'agissait d'un étudiant en thèse qui est maintenant chercheur à l'Ifremer on a étudié d'autres composantes de la fonte de cette calotte phénoscandienne mais en regardant l'apport vers l'est alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait effectivement un apport via le fleuve Manche qui est résumé et que l'on a pu étudier dans cette carotte dans le golfe de Gascogne mais une grosse partie de la fonte de la calotte phénoscandienne partait vers le sud avait formé en fait des lacs pro-glaciaires un petit peu l'équivalent de ce que l'on avait vu avec le lac Agassis pour la calotte Laurentide et tout cela était drainé par des bassins versants importants en particulier celui du Dniepre et il y avait aussi des composantes qui allaient jusqu'à pour aller jusqu'au Danube ici et donc il y avait aussi une composante venant des Alpes avec en particulier via le Danube donc une contribution qui promenait aussi des calottes qui étaient plus importantes comme je vous l'ai montré donc dans cette carotte dans les sédiments encore une fois on n'en a pas étudié qu'une mais les enregistrements les plus beaux ont été établis sur un enregistrement qui est situé et qui collecte finalement les eaux de tous ces bassins versants à la fois celui du Danube et celui du Nièpre avec une contribution venant de très haut en latitude et bien on a pu reconstituer l'évolution de cette fonte de la calotte phénoscandienne c'est ce qui est indiqué en fait sur ce diagramme qui résume un petit peu l'étude qui a été publiée dans le cadre de la thèse et d'une étude que l'on a publiée en 2013 en fonction du temps donc encore une fois avec des datations dans ces sédiments de mer noire en fonction du temps exprimant milliers d'années on a différents enregistrements à la fois le bit index cet indicateur de flux de rivière d'autres indicateurs moléculaires en particulier de molécules qui sont liées à un flux d'érosion des sols et autres on a aussi des analyses élémentaires très fines avec des scanners XRF qui permettent de regarder à très haute résolution les flux de titane qui sont liés à des minéraux térigènes donc qui proviennent de l'érosion et du transport par les fleuves et on a dans le cadre de cette étude innové en travaillant en fait sur la composition isotopique en néodyme du flux de rivière justement avec au préalable une étude en fait sur les différentes sources de ces roches et avec un rapport une composition en néodyme qui dépend de la source de ces roches transportées et érodées et ensuite transportées par des rivières avec un transport de 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 composition correspondant à la zone baltique qui correspond à des maximas sur cette à des maximas sur ce type de courbe le résultat des courses était essentiellement de pouvoir montrer en fait qu'il y a eu une réactivation importante des saccades en fait on voit aussi des fluctuations pratiquement millénaires mais une intensification du flux lié à cette fonte de la calotte phénoscandienne vers après 18 000 ans avant le présent 18 000 17 000 jusqu'à pratiquement 15 000 ou 16 000 ans avant le présent on a effectivement une composante importante donc encore une fois là il s'agit de flux vers la mer noire mais on a comme on l'a vu un transport via le fleuve Manche il y avait aussi d'autres composantes qui arrivaient directement en Atlantique Nord venant de la calotte phénoscandienne et d'autres composantes qui venaient de la fonte de la calotte Laurentide mais donc des composantes de flux d'eau douce qui sont effectivement précoces à partir de 18 000 ou 19 000 ans avant le présent venant de ces fontes de calottes de glace alors un des problèmes importants aussi c'est qu'il n'y a pas eu que apport d'eau douce via les rivières via les fleuves il y avait aussi directement un apport d'eau douce par les icebergs donc ça j'avais utilisé ça comme illustration pour la fiche du cours effectivement c'est un mode aussi de transport qui est différent qui est complémentaire parce que les calottes de glace peuvent directement aussi perdre de la masse directement en Atlantique Nord par perte d'icebergs et dans ce cas-là les icebergs vont se fondre et effectivement impacter l'hydrologie de l'Atlantique Nord avec leur effet notamment sur la salinité alors malheureusement il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de fossiles d'icebergs que l'on peut retrouver alors ce n'est pas complètement vrai mais il est très difficile en fait de tracer les icebergs directement lorsqu'ils sont composés que de glace on va voir que c'est possible parce que quand même parce que la composition isotopique de l'oxygène 18 est tout à fait caractéristique c'est la même chose que ce que l'on a vu pour le flux via le Mississippi le flux d'eau douce qui correspond à la fonte d'une calotte de glace donc aussi aux icebergs va avoir une composition isotopique en delta 18 qui va être très faible donc un déficit en oxygène 18 lié au phénomène de formation des calottes de glace par évaporation et précipitation mais un autre moyen en fait de caractériser et de tracer dans le temps et de reconstituer les flux d'icebergs c'est aussi de regarder le transport de rocheux des transports d'éléments rocheux qui peuvent être transportés en base de ces calottes de glace je vous ai montré qu'à la fois les glaciers et les calottes de glace avaient un énorme impact en fait sur l'érosion des roches sous-jacentes et il est dans certains cas et bien il y a un transport de débris rocheux sous forme de radeaux de glace ce qu'on appelle en anglais le ice-frafting donc IRD on parle de IRD j'utiliserai cet acronyme aussi en français pour Ice-Frafted Debris et donc là ici ce que je vous ai représenté c'est quelques photographies à la fois du Groenland et une autre en Alaska qui représentent des icebergs qui se sont retournés en fait ici c'est un iceberg qui s'est complètement retourné et qui montre sa face inférieure qui transporte en fait qui est composée essentiellement de glace très très sale qui contient beaucoup de particules soit fines soit plus importantes ici vous avez aussi un iceberg qui s'est retourné en Alaska avec des éléments rocheux qui peuvent être très importants au point de vue de leur volume mais on conçoit bien aussi qu'on peut avoir un transport de ces icebergs en Atlantique Nord pendant cette phase de remontée du niveau de la mer et donc de fonte des calottes de glace du maximum glaciaire qui vont pouvoir transporter ces éléments en Atlantique Nord alors un des premiers c'est quelque chose qui a été étudié depuis assez longtemps et un des premiers à l'avoir fait de façon systématique en Atlantique Nord est Arnout Heinrich qui en 88 a fait un article en fait qui compilait pour quelques carottes sédimentaires de l'Atlantique Nord les il y avait compté en fait directement en fonction de la profondeur là il n'y a pas d'échelle d'âge il s'agit en fait d'une estimation des pourcentages en fait de ice-rafted debris donc de ces fameux petits éléments alors microscopiques ici il s'agit de petits cailloux transportés par les icebergs et il a pu les compter directement sous loupes binoculaires et au milieu de l'Atlantique il a pu montrer en fait qu'il y avait des élèmements en fonction du temps dans une carotte ou en fonction de la profondeur ici il s'agit d'une carotte qui ne fait que 2 mètres pratiquement ou 3 mètres de profondeur dans le sédiment il a pu montrer qu'il y avait une variabilité en fait des flux des concentrations des pourcentages de ces fameux IRD avec des couches successives la chronologie en fait de cette carotte qui couvre pratiquement 100 000 ans était très incertaine il a pu utiliser en fait la datation qui avait été réalisée sur des couches volcaniques ce qui est indiqué ici le H1 et H2 enfin il a pu identifier ces tefras ces couches volcaniques qui par ailleurs sont bien datées sur le continent vers 50 000 ans vers 12 000 ans et donc ce que Hartmut Heinrich a pu montrer c'est qu'en fait il y avait des événements de flux de ces IRD via les icebergs donc il avait bien évidemment compris qu'il s'agissait d'un transport par les icebergs au milieu de l'Atlantique de façon préférentielle pendant cette période pendant ces périodes qui au début il y avait une étude et des débats pour savoir si c'est un phénomène qui est périodique mais il a compris qu'il y avait une récurrence de ces phénomènes de débâcle et de flux d'IRD pendant la glaciation parce que là il s'agit carrément de 100 on est pratiquement on remonte ici pratiquement jusqu'à 80 000 ans et la période qui nous intéresse le plus qui correspond à ce dernier pic cette période alors encore une fois qui maintenant est baptisée d'après son nom on appelle ça des couches de Heinrich parce que là il s'agit carrément de couches d'IRD ces différents événements de Heinrich et bien ils ne sont pas périodiques mais ils sont récurrents ils ont eu lieu plusieurs fois pendant la glaciation et le dernier c'est ce qu'on appelle le H1 est tout à fait matérialisé et c'est ce H1 qui a eu lieu vers qui correspond à peu près vers 17 000 ans avant le présent même si à l'époque il y avait très peu de datations et ce que Armut Heinrich a aussi compris c'est qu'il y avait une corrélation entre ces flux d'IRD en Atlantique Nord au milieu de l'Atlantique Nord et l'abondance en fait de foraminifères polaires donc il a compris qu'il y avait une corrélation entre la température même si la corrélation ici n'est pas complètement évidente mais on a quand même on voit que les maximas d'abondance de foraminifères très froids en particulier cette espèce très froide il était possible de voir qu'il y avait une certaine correspondance entre les flux d'iceberg et les températures avec une augmentation des foraminifères froids donc si on faisait une échelle de température il faudrait inverser l'échelle donc ce que Heinrich a compris c'était le fait qu'il y a eu pendant la glaciation plusieurs événements de débâcle de ces calottes de glace qui entouraient dont une dernière qui a eu lieu pendant la transition post-glaciaire que l'on appelle H1 alors d'autres chercheurs sont venus compléter le tableau en particulier en regardant des détails en mesurant par exemple l'épaisseur de cette couche d'IRD correspondant au H1 ici il s'agit d'une carte qui vous présente les épaisseurs prélevées dans différentes carottes au niveau de l'Atlantique Nord ce que l'on voit très clairement c'est que l'épaisseur va jusqu'à carrément 50 cm pour les plus grandes et diminue d'ouest en est et du nord au sud quand on regarde ces courbes d'iso-épaisseur de la couche d'IRD correspondant à l'événement appelé Heinrich 1 H1 donc il est très clair quand on regarde ce diagramme que le phénomène la source de ces IRD provient de la calotte Laurentide via la mer du Labrador donc c'est quelque chose qui est relativement facile de comprendre les autres couches de Heinrich plus anciennes ont aussi été cartographiées et elles proviennent pour la plupart toutes en fait elles montrent exactement le même type de gradient d'épaisseur entre la mer du Labrador et le centre de l'Atlantique donc on s'attend à avoir une source de ces débris rocheux et donc de ces armadas d'icebergs qui provenaient de la calotte Laurentide alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés de traçages minéralogiques et isotopiques des roches source de ces IRD en particulier de nombreux auteurs ont fait des mesures directement dans les sédiments ont prélevé les différents grains d'IRD ont fait des études minéralogiques en particulier en regardant les quartz qui étaient plus ou moins tant teintés avec des oxydes de fer il y a beaucoup d'études minéralogiques beaucoup plus précises mais il y a des études isotopiques aussi néodymes isotopes du strontium qui ont permis en fait de cartographier et d'identifier et de travailler en fait sur la signature de ces différentes couches d'Henry et de montrer en fait que l'essentiel correspondait à des roches du bouclier canadien en bête d'Hodson donc c'est la logique vous laisse là aussi on a des iso épaisseurs qui indiquent une source venant de la mer du labrador et on comprend avec ces traçages minéralogiques et isotopiques d'où viennent ces roches il y a d'autres mesures qui ont été faites notamment des mesures directes des âges argon-argon des minéraux qui sont transportés par des icebergs dans les sédiments océaniques atlantiques et ces âges en fait correspondent à des roches qui sont situées au nord-ouest de la baie d'Hodson dans ce qu'on appelle la province de Churchill avec des âges qui correspondent à à peu près vers 1,8 milliards d'années avec donc une source en fait de ces débris glaciaires qui sont maintenant bien caractérisés il y a d'autres il y a d'autres évidences encore d'autres traceurs organiques qui ont pu être utilisés qui confirment tous ces indicateurs montrent en fait que la provenance principale de ces icebergs qui ont inondé l'Atlantique Nord pendant cette période de Heinrich 1 était benet de cette zone et donc de la calotte Laurentide il y a d'autres traceurs je vous en ai parlé le delta O18 il est possible en fait de tracer l'anomalie du delta O18 dans les foramifères planctoniques de surface et de faire des cartographies en fait du delta O18 en faisant cela il est possible de montrer en fait qu'on a une anomalie en fait du delta O18 qui montre en fait un flux venant effectivement de la mer du Labrador ici c'est une compilation en fait de l'anomalie isotopique en provenance de cette calotte Laurentide pour la période du H1 dans différents sédiments qui sont représentés ici donc on a effectivement possibilité d'avoir une mesure semi-quantitative de la baisse de salinité avec ces mesures du delta O18 sur les foramifères donc globalement le phénomène en fait de Heinrich en particulier pendant cette période Heinrich 1 c'était une débâcle un flux très important d'iceberg en provenance de la calotte Laurentide avec un flux d'iceberg qui s'est propagé sur tout l'Atlantique Nord que l'on retrouve dans le sédiment sous la forme d'IRD de ces fameux débris transportés par les glaces mélangés avec le sédiment normal avec une composition carbonatée essentiellement des foraminifères et donc ces petits cailloux que l'on va pouvoir retrouver étaient accompagnés aussi de la glace qui elle-même a eu un impact en fait il y a eu fonte de ces icebergs qui ont donc eu un impact important sur l'hydrologie de surface et sur la salinité ce qui a eu un impact obligatoire en fait sur la circulation thermohaline cette circulation méridienne atlantique amoc qui a été impactée et qui a eu donc comme conséquence de refroidir transitoirement le climat pendant cette période alors je pense que je vais arrêter là pour cette semaine dans le prochain cours en fait on va aller plus dans les détails en particulier on va regarder ce qui s'est passé pendant cette période et quel est le mécanisme en fait en considérant la modélisation pour essayer de comprendre l'impact de ces icebergs du flux des fleuves et de voir s'il y a correspondance avec la modélisation cette modélisation étant aussi la même que celle qui est utilisée pour faire les projections du prochain siècle mais donc on va voir qu'en fait il y a eu des complications qui vont intervenir mais qui au premier ordre en fait nous permettent de comprendre ce phénomène et cette période transitoire de la déglaciation voilà je vous remercie de votre attention applaudissements